Le temps partiel a beaucoup augmenté en France, en particulier dans les années 1980 et 1990, et puis ensuite il s'est stabilisé à haut niveau dans les années 2000. Pour donner un ordre de grandeur, le temps partiel représentait à peu près 8% de l'emploi en 1975 et il représente maintenant 18% de l'emploi, ce qui est beaucoup. Dans les pays européens, il y a des écarts très importants entre pays. Les Pays-Bas et l'Allemagne, par exemple, ont des taux de temps partiel qui sont plus élevés qu'en France et d'autres pays ont des taux beaucoup plus bas. Les écarts sont très très importants. La France est en gros dans la moyenne. Alors, il y a trois types d'explications qui expliquent cette progression, parce que le temps partiel est au carrefour, d'une part, des évolutions du marché du travail, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de temps plein, de plus en plus de temps partiel, c'est-à-dire une forme d'éclatement des formes d'emploi. La deuxième raison, ce sont les inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes ont investi le marché du travail et une grande part d'entre elles est à temps partiel. Aujourd'hui, plus de 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et à peu près un tiers des femmes travaillent à temps partiel. Donc, les questions de l'articulation tâche parentale, tâche professionnelle reposent essentiellement sur les femmes. C'est une forme d'inégalité, donc c'est le deuxième facteur important. Et puis le troisième, c'est le produit des politiques publiques. À certaines périodes, les politiques publiques, notamment les politiques de l'emploi, ont favorisé le développement du temps partiel dans un objectif de lutte contre le chômage, notamment dans les années 90, et ça a provoqué une forte montée du temps partiel. Elle reste majoritaire parmi les salariés parce que, ce que je viens de dire, l'essentiel de l'articulation entre tâches parentales et tâches professionnelles reposent sur elle. C'est elle qui s'occupe des enfants et donc, du coup, ce sont elles qui prennent un temps partiel lorsqu'elles n'arrivent pas à articuler les deux. Le partage entre père et mère a fait très peu de progrès en France et donc ça reste une source d'inégalité importante. Et il y a une autre raison qui s'ajoute à cela, c'est que les femmes travaillent majoritairement dans les services. Et ce sont les services qui sont porteurs de développement d'emplois à temps partiel, tout ce qui est la distribution, la propreté, les services à la personne et certains services de la fonction publique également, tout ce qui est les services en relation avec les particuliers, les consommateurs. Ce sont des emplois où les femmes sont majoritaires et donc c'est là, elles, qui portent ces temps partiels qui sont en fait des temps partiels qui ne sont pas voulus. Ce sont des secteurs où elles souhaiteraient travailler davantage, mais où elles sont contraintes par ces temps partiels imposés. Alors, je voudrais dire d'abord qu'effectivement, le temps partiel est une des sources très importantes de la précarité. La précarité, ce n'est pas seulement l'instabilité de l'emploi, c'est aussi la stabilité dans le sous-emploi. Et on voit d'ailleurs que parmi les temps partiels, la majorité des temps partiels sont en contrat à durée indéterminée et c'est vraiment une forme de sous-emploi qui tente à se développer. Donc, la conclusion du point de vue des politiques publiques, c'est le fait que d'une part, les politiques publiques sont contraintes d'essayer de contrecarrer les conséquences les plus négatives du temps partiel et du sous-emploi, c'est-à-dire en permettant aux salariés, aux femmes en particulier, qui sont dans cette situation, de pouvoir accéder aux droits sociaux, de pouvoir accéder à la santé, de pouvoir accéder aux droits au logement, etc., d'avoir des amplitudes horaires qui soient plus limitées que ce qu'elles ont. Et donc, il y a toute une part qui consiste à améliorer la situation du temps partiel, c'est-à-dire de compenser les dégradations des conditions de travail. Et puis, il y a un deuxième volet également qui est ouvert, qui est d'essayer de décourager un certain nombre de temps partiels, notamment les temps partiels les plus courts ou ceux qui ont les amplitudes horaires les plus fortes, et notamment de la part de certaines entreprises qui utilisent massivement des temps partiels courts. Donc, il y a là aussi un objectif pour les politiques publiques qui est d'essayer de contrecarrer les causes même du développement du sous-emploi et de la précarité, et donc de la pauvreté en emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !